Salut c'est Kim, aujourd'hui je vous parle de prénoms. Bienvenue à cette troisième liste des prénoms du dimanche. Aujourd'hui nous allons parler de 20 prénoms qui montent en popularité. Alors si vous êtes enceinte, si vous êtes en train de nommer un sims ou si comme moi tout simplement vous adorez les prénoms, c'est parti. Le premier prénom de la liste, il est féminin, c'est Joy. Joy, en l'espace de 8 ans seulement, sa popularité a été multipliée par 5. Joy, ça veut dire joie en anglais, qui est court, qui est féminin et qui est très tendance en ce moment, c'est Joy. Le prénom suivant, c'est Adèle. Adèle, donc effectivement très ancien prénom, assez donné dans les années 20, dans les années 30. Il a presque disparu dans les années 60-70. Et là depuis les années 2000 et surtout 2010, il fait un vrai comeback. Le prénom suivant pour les garçons, c'est Adam. Alors Adam, ça fait déjà quelques années qu'il est populaire et il commence à peine à se stabiliser. Mais on reste à un prénom qui est dans le top des prénoms garçons. Je pense qu'il va encore y rester quelques années. On est à plus de 4000 naissances par an pour les Adam, multipliées par 2 en l'espace de 7 ans. Chez les filles, à l'inverse des Léa, Léna, Léana, qui commencent à être en décroissance, nous avons Léana, un prénom qui est un mélange un peu de tous ces autres prénoms, qui est à la hausse, Léana, je trouve très joli, très féminin et plus original que Léa ou Léna. Deux autres prénoms qui montent en popularité chez les filles et qui sont assez proches l'un de l'autre. Nous avons Mia, nous avons Mila. Donc pareil, on est toujours sur une tendance de prénoms courts qui finissent par des A, une ou deux syllabes, c'est très commun de ce qu'on retrouve dans le top des prénoms chez les filles. Donc Mia, Mila. Le prochain prénom, il est masculin et il connaît un peu la même tendance que Adèle chez les filles, c'est Augustin. Donc pareil, Augustin, c'est un ancien prénom français qui a connu, qui était plutôt au top là un peu plus tard qu'Adèle, plutôt dans les années 40. Il a eu un creux, surtout dans les années 90 et là il revient. Le prochain prénom est masculin, vous en avez forcément entendu parler. Il fait partie des top prénoms masculins depuis 2-3 ans, c'est Gabin. Gabin, il a fait une apparition dans les années 2000. En fait, avant il était très peu donné, je pense que c'était plutôt perçu comme un nom de famille en France. C'est en hausse tous les ans, ça grandit de plus en plus, très populaire, Gabin. Le prénom suivant, il est mixte, mais surtout donné aux garçons en France, c'est Eden. Eden, c'est le 38e prénom le plus donné en France en 2018, filles et garçons confondus. Que ce soit côté filles, côté garçons, c'est un prénom qui ne fait que croître depuis 2010. Le prénom suivant, c'est Gaspard pour les garçons. Il a même intégré le classement des 100 prénoms les plus donnés pour les garçons en 2017. Le prochain prénom, c'est il est féminin. Et c'est Rose. Rose, il a connu un peu la même cour qu'Adèle. C'est-à-dire qu'il avait un pic en 1906, donc dans les années 1900-1910. Il a un prénom relativement disparu. Il est toujours un peu présent, mais très faiblement. Depuis les années 2010, il reconnaît une hausse. Et en 2013, il a dépassé le pic qui avait été atteint en 1906, où il avait été le plus donné. Et depuis 2013, il n'arrête pas d'augmenter. Donc en fait, Rose n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Pour les garçons, pourquoi pas Isaac. Il monte en flèche depuis les années 2010. Et il a même intégré les prénoms les plus populaires pour les garçons en 2018, où il s'est hissé à la 51e place. Pour les garçons, Marius, qui signifie maritime en latin, un peu moins courant que marin, monte en flèche. Autre prénom latin pour les garçons, c'est Marcus. Il est relatif à Mars, le dieu de la fécondité et de la guerre. Le prochain prénom féminin qui monte en flèche, c'est Ava. Ava, il n'est pas encore dans le top 100, mais il a toutes les caractéristiques pour l'être. Je suis sûre qu'il y sera très bientôt. Il a déjà été donné deux fois plus en 2018 qu'en 2008. Autre prénom très tendance pour les garçons, c'est Naël. Il est le 34e prénom, garçon le plus donné en 2018. Il peut être aussi féminisé, Naël. Ça reste beaucoup plus rare en sa version féminine. On est à peu près à 500 naissances par an. Le prochain prénom pour les garçons, c'est Thiago. Il a vraiment percé en 2012 et il ne fait qu'augmenter depuis. On continue le classement avec Milo, un prénom masculin, qui lui aussi, comme son pendant féminin Mila, est vraiment à la hausse et vraiment tendance en ce moment. Un autre prénom qui explose toutes les statistiques en ce moment, c'est le prénom Iris, qui est quatre fois plus attribué maintenant qu'il y a dix ans. Le prénom suivant, il est grec. C'est Ulysse. Il était à peu près donné une dizaine de fois par an, dans les années 50, 60, 70. Depuis cinq ans, on est à environ 300 voire 400 en 2018, naissances par an de petite Ulysse. Le prénom suivant, il est aussi grec. C'est Achille. Il suit la même tendance qu'Ulysse et il est un peu plus donné, à peu près 100 Achilles de plus par an que d'Ulysse. On finit avec un prénom très féminin, c'est Ella. Pareil, très tendance, énorme, pique en 2018. Ella, c'est un prénom court, c'est un prénom en A. Il a tous les critères pour être encore tendance pendant de nombreuses années. C'est tout pour ma liste des 20 prénoms qui montent en popularité. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré dans les commentaires. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada